Le Real qui peut être craint, même s'il a eu pas mal de réussite pour passer face à la psych, avec un petit coup de pouce de l'arbitre, diront certains. L'arbitrage et le Real, vous savez que c'est un serpent de mer. La polémique a été ravivée cette semaine en Espagne, après un but refusé au Real dans des conditions contestables également. Clément Crépu vous résume l'affaire, c'est le thread de la semaine. Le Real Madrid bénéficie-t-il de la clémence des arbitres ? Est-il aidé parce que puissant ? Qui tire les ficelles ? Et pourquoi quand on change 4 lettres à Madrid, ça devient argent ? Mercredi soir, Real Madrid-Leipzig, 8ème de finale, retour de la Ligue des Champions, 55ème minute. Dans 95% des cas en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas ce rouge ? 99,9% des cas, si ce n'est pas le Real Madrid, il y a rouge. Le VAR doit sanctionner d'un rouge parce que ce n'est pas un acte aujourd'hui, juste d'une poussée. Une décision controversée et une analyse différente des médias espagnols, selon qu'on soit plutôt Madrid ou plutôt Barcelone. Il faut dire que déjà au match allé, le Real avait bénéficié de la mensuétude des arbitres. Eh bien non, il n'y a pas eu but pour la fiche. Donc, on récapitule, un but refusé litigieux, un carton rouge oublié, mais une qualification à l'arrivée. Et je dis comme un curieux hasard sur X, l'EFC Séville annonçait l'ouverture d'une enquête de la Fédération de foot espagnole contre le Real Madrid. Enquête suite à la plainte de Séville pour des vidéos de déstabilisation de Real Madrid TV, des vidéos de ce genre. Des vidéos qui porteraient atteinte à l'intégrité des arbitres pour mieux les influencer derrière. En attendant, dimanche dernier, Valence 2, Madrid 2. Nous sommes à la 99e minute. But de Bellingham, mais but annulé parce que l'arbitre avait préalablement sifflé la fin du match. Une décision qui a fait réagir les joueurs madrileens. Un jour aidé, un jour contrarié. Mais à la fin, tout s'équilibre, non ? J'ai manqué plus avec Manu Delpozo. Ça s'équilibre ou pas. En tout cas, contre Valence, c'est le Real qui a été privé d'un but à priori qui aurait dû être accepté. Et l'arbitre a été suspendu dans la foulée. Le bon vieux débat d'Eclavie Zurich, qui bénéficierait d'un arbitrage favorable. Et Séville, vous l'avez vu, va plus loin. Estime que le Real conditionne l'environnement. Maintenant qu'il y a Serge Ramos, il peut conseiller Séville. Oui, parce qu'il n'a pas s'il y a. Le capitaine emblématique du Real Madrid sait comment ça se passe. A votre avis, est-ce qu'il y a un sujet, peut-être qu'on peut élargir, ne pas penser qu'au Real Madrid, sur les gros clubs ? On l'entend ça souvent. Juste une chose sur le Real Madrid, il ne faut pas oublier qu'au niveau européen, avec l'UFA, les relations ne sont pas très bonnes. Le Real fait partie des clubs dissidents qui veulent monter de leur côté la Super Ligue. Donc pas sûr que l'UFA, en ce moment, souhaite faire des cadeaux au Real Madrid. Il y a des jeunes qui nous regardent, tout ça et tout ? On dit la vérité ou quoi ? Dites ce que vous pensez, en tout cas. Oui, dites-le, Paga, dites-le. On est entre amis. On le sait qu'il y a des contextes, il y a des clubs, il y a des moments particuliers dans un match qui font que souvent l'arbitre peut prendre une décision ou pas une autre décision. On le sait. On l'a tous vécu. On l'a tous vécu en tant que joueur. Des périodes un peu… Puisque vous ne demandez pas mon avis, je vais vous le donner. Oui, dis-nous. Je te le demande, d'ailleurs. Pour une fois, je ne souscris pas du tout à la thèse complotiste, les arbitres qui décideraient sciemment comme ça davantage d'un club. Mais je pense qu'inconsciemment, un arbitre, c'est un homme ou une femme, son cerveau reptilien l'amène à se protéger et siffler contre un puissant. C'est un danger. Et donc, je pense que de manière inconsciente… C'est une question de pression. Et ça ne veut pas dire que le club crée cette pression de façon orchestrée. Mais c'est l'histoire de tous les grands clubs. On a connu ça en Angleterre avec le grand Manchester United. Si tout le monde était persuadé qu'Alex Ferguson passait les samedis matin, appelaient tous les arbitres du pays. Mais ce n'était pas ça. C'était parce que c'était le plus grand club. Vous savez que si vous faites une Europe contre un grand club, ça va vous mettre en danger finalement quelque part. Pour moi, je ne vais pas parler au niveau européen parce que je ne connais pas les arcanes de comment c'est construit, comment c'est décidé. Mais si on parle de la France et du championnat de France, déjà, qui est à la tête des arbitres ? Donc l'arbitre qui est responsable des arbitres, il est convoqué à la Fédération française de football ou à la Ligue nationale de football, qui sont les présidents de nos clubs. Donc après, obligatoirement déjà, il n'y a pas l'intégrité, il n'y a pas l'autonomie, il n'y a pas la faculté. Ce n'est pas nécessairement les présidents des clubs les plus puissants qui sont là. Sur les dernières années, les présidents qui ont envoyé que certains clubs pouvaient être avantagés ou en tout cas les prises de décision des arbitres dans les protections, dans la manière de faire, conscient ou inconscient. Il n'y a plus les cadeaux comme on faisait avant. Non, mais ce qu'on sait, c'est que la corruption, non. Mais plus les présidents très médiatiques mettent de la pression, plus l'arbitre est fragilisé, effectivement, même inconsciemment. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, les arbitres, ils soient autonomes. J'aimerais qu'en France, il puisse y avoir des gens dans les commissions autour des arbitres qui viennent de tous les secteurs. Moi, ça fait 4-5 ans, je leur dis, mais moi, je viens aux Réunions, on vient discuter du jeu, on vient… C'est que ça doit poser problème autre part parce qu'on n'a même pas de réponse. Mais votre thèse, Hervé, c'est une thèse que Tony Chaperon, qui est présent sur les plateaux de Cana, l'ancien arbitre professionnel, a souvent expliqué que c'est plus facile ou plus difficile, selon les stades, de siffler un pénalty pour des actions parfois très proches. Même sans que ce soit une décision consciente de l'arbitre, on est d'accord. C'est plutôt une influence. C'est l'environnement. Ceci dit, si on prend le cas de Vinicius, il y a quand même l'avare, il y a le joueur, il y a le machin. C'est assez inexplicable, effectivement. Là, tu peux te dire, il y a quand même un hic. Il y a un hic, puisqu'ils sont trois se tromper. Il y en a un qui se trompe. Deux, allez, je veux bien. Mais le troisième, on va alors le troisième. Oui, mais alors, on ne va pas rentrer dans le complot. Non, mais on est tous là, tous là devant la table, dans le public, ils vont dire, oui, il y a expulsion. Non, mais on ne dit pas que c'est complot. Sauf que là, pour moi, il y a un énorme avantage. Tout un qui marque après, Vinicius. Tout un qui marque après. C'est bon de conséquences. Autant, au match allé, l'erreur était contestable. Il n'y avait pas vraiment d'erreur. Mais là, au retour, oui. Est-ce que le RIA de Madrid est favorisé par l'arbitrage ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du RIA de Madrid. On va parler de la Maison Blanche. On va parler de la Casablanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est bon, on est parti. Alors, est-ce que le RIA de Madrid est favorisé par l'arbitrage, les amis ? Parce qu'en LDC, notamment le match face au RB Leipzig, le RIA de Madrid, à mon avis, a bénéficié d'un arbitrage favorable. Déjà, au match allé, l'arbitre du match allé, il refuse un but au RB Leipzig. Personne ne comprend pourquoi. Au match retour, Vinicius a pu, entre guillemets, le coup d'un jeu de Leipzig. Il a fermé le carton jaune. Pourtant, à la base, il a d'abord fait la foot sur le jeu de Leipzig. Ensuite, lorsque le jeu de Leipzig tombe, il essaie d'appuyer son coup, etc. Donc, si tu veux vraiment juger cette occasion, pour moi, c'est minimum carton jaune, c'est la faute, plus carton jaune, c'est le fait qu'il appuie le coup. Donc, ça fait carton jaune, plus carton jaune, ça fait carton rouge. Ça, c'est quand l'arbitre a été clément avec toi. Sinon, rien que le fait que tu touches le coup du jeu, c'est le carton rouge direct. C'est le carton rouge direct. Et tout le monde sait très bien que lorsque une équipe est en infériorité numérique et que l'équipe en face est en supériorité numérique, les amis, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué de résister. C'est compliqué de résister. On se pose la question, est-ce que le Riyad de Madrid devait se qualifier s'il était en infériorité numérique face au RB Leipzig ? C'est la question qu'on peut se poser, les amis. Oui, moi, je pense que le Riyad de Madrid bénéficie d'un arbitrage favorable, les gars. Au même titre du Barça de Guardiola, le Grand Barça de Guardiola. Pour ceux que l'ont connu, ce Barça-là, les arbitres étaient derrière eux. Les arbitres du Grand Barça de Guardiola étaient derrière ce Barça-là. Ils étaient derrière ce Barça-là. Donc, les grands clubs, généralement en Europe, surtout un grand club dominant, ils sont favorisés par l'arbitrage. Pourquoi ? L'arbitre se dit, si je prends une décision contre le grand et que ce grand se fait éliminer, franchement, je risque de prendre tous les insultes. Ça risque de créer polémique. Alors, qu'est-ce que l'arbitre se dit ? Il s'est dit, je vais prendre la décision du groupe. Là, si ça tourne mal ou bien, le petit se fait éliminer, personne ne va vraiment me reprocher, quoi que ce soit. On sait très bien que le Riyad de Madrid, ils ont un point médiatique incroyable. Ils ont un point médiatique incroyable. Vous pensez vraiment que si le RB Leipzig avait disqualifié le Real à 11 contre 10, que le Real avait pris le carton rouge, ça aurait créé un tas de polémique. Le Riyad de Madrid aurait ragé. Donc, l'arbitre prové se dit, moi, je prends une décision pour le grand, pour la grande équipe. Là, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir des problèmes. Je suis sûr de ne pas avoir des problèmes. L'arbitre rage les amis, le petit est toujours défavorisé. Malheureusement, c'est comme ça. Dans l'arbitre rage, le petit est toujours défavorisé. Malheureusement, c'est comme ça, les amis. C'est comme ça, on n'y peut rien. En Ligue 1, on n'habitrait pas. On n'habitrait pas le PSG en Ligue 1, comme on n'habitrait peut-être Rennes en Ligue 1. On n'habitrait pas Brest, comme on n'habitrait peut-être Lyon. Le grand est toujours légèrement favorisé, les amis. Légèrement. L'arbitre rage, c'est comme ça. On n'habitrait pas un grand de Ligue 1, comme Bordeaux, comme je ne sais pas trop, ou Rennes, etc. C'est la même chose en Bundesliga. On habite pour le Bain du Méni, comme si on habitrait Mayence, comme si on habitrait le VD du Bain. Ce n'est pas comme ça, les amis. L'arbitrage passe toujours en faveur légèrement du gros, de la grande équipe. Ça peut choquer, ça peut énerver certaines personnes, mais malheureusement, c'est comme ça. Les grandes équipes sont puissantes. Les grandes équipes, ils ont une forte présence médiatique. Les grandes équipes sont plus aimées. Les grandes équipes sont plus supportées. Du coup, qui dit plus supportées, dit beaucoup de fans. Ça dit beaucoup de fans. Et lorsque une décision va aller contre un grand club, les fans de ce club-là vont se lever sur les réseaux sociaux, partout. Et ça va créer des polémiques. Donc, l'arbitre pourrait se dire mieux, je prenne une décision plus grande. Comme ça, les gens ne vont pas me tomber dessus. Mais malheureusement, c'est comme ça. L'arbitrage, pas généralement en faveur de la grande équipe. Après, partagez-moi tes ressources en commentaire. Est-ce que cette réalité choque ou pas ? Dis-moi tout ici n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'artister la cloche, de la notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est son site de très bientôt pour notre revue, tous les amis. Ciao, ciao.